Attends, couchez-vous, couchez-vous ! Vigile entière, virez un visile solaire ! Visile solaire ! Aidez ! Aidez, juste en dessous, à gauche ! Aidez ! On croit sur la queue ! Aidez ! Aidez ! On n'aura rien touché ! On perd la contrôle ! Impossible de redresser l'appareil ! Je me suis craté ! Ne bougez pas, vous restez là ! Soyez tangents ! En plus, on se repose peut aller ! Tu es dégatherable ! On n'aura rien ! Légard, il te dérange ! Légard ! Il te déduit ! Tu es en mesure des douleurs ! Il s'est agréable ! Il se stit ! Ça va aller les enfants, je suis là. Maman ! Maman ! Alberto ! Ils arrivent ! En route, vite ! Bravo ! Bravo ! On se dépêche ! Il ne faut pas rester ici ! Avec moi ! On va descendre par là ! Bravo ! Allez ! Restez ici, derrière le buisson ! Vous ne bougez pas de là ! Pourquoi on reste là ? Faites confiance au capitaine ! Pourquoi on reste là ? T'inquiète pas, je suis là ! Ils nous ont repérés ! On doit essayer de gagner du temps ! T'en choisis un, moi je m'occupe des deux autres conducteurs ! Je prends le pick-up du milieu ! Prête ? Distance 200 mètres ! Tire, vas-y ! Tire, tu vas-y ! Tire, tu vas-y ! Tire, tu vas-y ! Tire ! L'enfant ! C'est parti ! Allâh-o-kbar Merci, à Facebook Qu'est-ce qu'on fait? Je le laisse s'approcher? Tu me dis, ok? Je m'appelle Rachid Je sais qui vous êtes Je ne veux pas faire d'autres victimes Si vous rendez les armes Je jure au nom d'Allah Je jure en son nom Que votre vie sera épargnée Si vous baissez les vôtres, alors on fera pareil Nous savons tous les deux que d'ici une demi-heure Le ciel sera envahi par tous vos hélicoptères Et moi, je veux des otages vivants Mais si vous n'acceptez pas mon offre Je serai obligé de vous abattre Merci beaucoup Monsi, qu'est-ce qu'il vous a pris? Je ne peux plus rester les bras croisés D'accord, je comprends Mais venir ici n'est pas la solution Vous en avez une meilleure? On va voir ça ensemble Je compatis vraiment pour vos enfants Mais je vous en prie, ne rendez pas les choses plus compliquées Seulement, retrouvez mes enfants Vous ignorez tout de ce pays Vous ne savez pas comment il fonctionne Il vaut mieux rentrer à l'ambassade Votre mari est mort d'inquiétude depuis ce matin Vous ne lui avez rien dit? Non, il ne sait rien et mon mari non plus Ça restera entre nous, je vous le promets Monsi, rentrez avec moi à l'ambassade On pourra au moins appeler Madrid Mais ça ne sert à rien, ils ne savent rien là-bas Eh bien, on assistera pour qu'ils nous disent clairement où ils en sont Monsi, il faut me croire Je suis là pour vous aider Fiez-vous à moi Une femme m'a donné une adresse en ville On ne sait jamais, mais ça pourrait être une piste D'accord, on vérifiera ça à l'ambassade Nos hommes sont formés pour ça Mais je vous en conjure, rentrez avec moi T'en veux une en particulier ou... Tu veux que je la trappe? Ah oui, vas-y, vas-y T'as vraiment pas la classe Eh, viens par ici, toi Allez, 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 allez Ça y est, c'est bon Eh, on vous prend celle-là 50 euros J'espère que vous avez ce qu'il faut Vous déconnez, là, ou quoi? C'est une blague, ou quoi? Dis Lucas, c'est une jeune femme âme C'est plus cher, c'est normal S'il l'avent, il perd une portée de chevro Vous pouvez toujours en choisir une autre Ah non, c'est bon Attends, tu déconnes? Putain, 50 balles Alors Dessi, t'as de la monnaie? Tu vois bien que je tiens la chaîne Et toi? Jamais d'argent sur moi Et notre ami, il peut peut-être me rendre la monnaie, lui, non? Non mais attends, tu t'imagines quoi? Ben quoi, on n'est pas là pour faire affaire? Parce que tu crois qu'il voit des billets d'euros tous les jours, ce monsieur? Bon, j'ai trois billets de vin Et j'ai pas du tout envie de payer 65 pour une biquette T'as qu'à en prendre une moins chère Ah non, je m'y recolle pas Chino, donne-lui tes billets Je vais sûrement pas filer 60 au lieu de 50 Mais on s'en fout, tu fais chier, là Putain Super Voilà Merci beaucoup Ouais, c'était pas compliqué Tu parles Ouais, c'était pas compliqué Ouais, c'était pas compliqué C'est pas compliqué Je suis désolée. Moncey, qu'est-ce que vous faites ? Moncey, non ! Moncey, qu'est-ce que vous faites ? Moncey, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez confirmer qu'il y a des survivants ? Négatif, mais on va passer la zone au pays de fin. L'assistance est en route. Bien reçu. Inutile d'envoyer un autre hélicoptère pour rien. On a des morts à récupérer. J'ordonnerai au régiment d'infanterie légère de s'en charger. Ils sont à plus de quatre heures de marche, mon colonel. Et alors, ça m'est égal. Je ne veux plus de pertes. On a perdu 14 de nos hommes parce qu'on s'est précipité. Comment ça ? On s'est précipité. C'est vous qui avez insisté pour envoyer ce putain d'hélicoptère. On n'avait pas d'autre alternative. Sur un autre ton. Ne me reprochez pas. Je ne vous reproche rien. Ce sont les faits. Mon colonel. Oui, monsieur le ministre. À vos ordres. Il veut une visioconférence. Quand ? Maintenant. Lieutenant. Ces bars chocolatés viennent de chez nous. Ils ont dû dormir ici. Ouais, mais la question c'est, est-ce qu'ils étaient à bord de l'hélico ou pas ? Vu la situation, on n'est pas assez pour en être sûr. Furet pour l'Indien. L'Indien. Il y a des empreintes de route 4-4. Tu saurais me dire combien ils étaient ? Je dirais trois. Bien sûr. Allez, allez. On est où ? Restez calmes. Tout va bien. Tout va bien. Allez. Mario, j'ai peur. Ça va aller. Allez, allez. Allez. Mettez-le. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Regarde, on va sûrement avoir un comité d'accueil. Animal, va dans la tourelle. À vos ordres, mon lieutenant. On va, on va, on va, on va. Vous êtes bien là ? On a dû reporter notre petit voyage. Il semble qu'on est des visiteurs. En position. On va, on va, on va, on va. On va, on va, on va, on va. On va, on va, on va. On va, on va, on va. On va, on va, on va, on va. On va, on va, on va. Je regrette, mais on n'a pas le choix. Furet, répartis les hommes pour inspection. Commence par la maison de la femme. Solitaire, sorcier, à la maison de cette dame. Oui, fille, avec moi. Puis calme, s'il vous plaît. Maintenant, on arrête tous de crier, merde ! Râle-bol de cette journée de merde ! Une journée de merde ! On comprend, on comprend, ça ! On comprend, ça ! On comprend, ça ! On comprend, ça ! Sorcier ! Ne bougez pas ! Ne bougez pas ! Ouvrez-la ! Pourquoi elle ouvre pas ? Ouvrez la caisse ! Ouvrez la caisse ! Ouvrez ! Ali ! Pêlent ! Ouvrez ! Ouvrez ! Pêlent ! Réalise. C'est parti. Bonjour, monsieur. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas un peu ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous ne l'avez pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage ST' 501 Encore un petit peu ? Oh, Tulemon, olhe pour moi ! Genou ! Allez, allez ! Yala 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 ! Je vais demander de l'aide, ok ? Demander de l'aide à qui ? N'importe qui ! Donne-le-moi ! De nous deux, je suis la meilleure ! Je le prends et toi, tu t'occupes tes enfants ! Ils sont en sécurité là-dedans ! Donc je viens avec toi ! Ça marche ! Tout va bien ! Tout va bien ! Je suis là ! Vous bougez pas d'ici ! Vous bougez surtout pas ! Restez ici ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada Rachid Yala! 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 Isabelle! Isabelle! Tout va bien? Et là, ça marche? Non! C'est chier! Peut-être que le matériel a été trop abîmé là-haut. Si c'est ça, va falloir tout démonter et on n'aura pas l'air con. Moi, je vous le dis. Écoute! Putain, ça marche, non? Chino! Quoi? C'est bon, tu peux descendre. Tu crois que tu pourrais revenir en arrière? Juste avant. Juste là! Mais aidez! Ici, le caporal Santana. On a besoin d'aide en urgence. Faites revenir les vames tasses. Ici, Décideria Sanchez, 10e régiment de la Légion. Terminé. Ici, Gap. Faites revenir les vames. Faites revenir les vames. Caporal Santana. On a besoin d'aide en urgence. On a besoin d'aide en urgence. Retournez au point d'extraction. Je vous envoie le ravitaillement en carburant pour rentrer à la base. L'indien, bien reçu. Mon colonel, j'ai un appel prioritaire de l'extérieur pour vous. Bamako? Oui, le caporal Sanchez. Dites-lui que j'ai pas le temps. Oui, mais elle dit que le soldat Santana est au milieu de tir. Santana? Dans le village que les vames tasses viennent de quitter. L'appel est non sécurisé. Hannibal pour Delta 1. Demi-tour vers le village. Je répète, demi-tour vers le village. Qu'il renvoie le signal pour confirmer. Appelez-moi à Madrid. Tiens bon, Isabelle. Tiens bon. Ça fait très mal. Ça fait... Comprime avec ça. Je vais mourir. Arrête tes conneries. Je vais mourir. Ils vont nous dégorger. Elles vont me mettre debout. Je préfère mourir avec une balle. Elles vont me mettre debout. C'est terrible. Elles vont me mettre debout. C'est terrible. Je suis là. Tout va bien, Isabelle. Elles vont... Chut. Mon amour, ça va aller. Ça va aller. Je suis là. 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 Je suis désolé, mon amour. Redorme, Lessa. Je suis désolé. Faut que vous le caméra. Tiens, bon, Isabelle. Oh, non ! C'est parti. Heilleux, qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'Indien ici, solitaire, prêt à tirer. L'Indien, bien reçu. Animal. Animal, prêt. Furet. En position. L'Indien, bien reçu. 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 Qu'est-ce que vous avez ? Oui, oui. Oui, oui. Demande un appui aérien et donne notre position. Capitaine, les enfants, derrière, ils sont dans la cave de la deuxième maison. On a récupéré chef et guêpe. On a besoin d'un hélicoptère. On a besoin d'un hélicoptère, maintenant. On vous ramène à la maison. Ça va aller, Santana. Santana, tu m'entends ? Demain, tu vas te réveiller dans ton lit, OK ? Appuyez bien fort. Milouche, putain d'hélico, bordel ! Wifi ! Bravo Zulu, bravo Zulu. Ici Delta. Chef ? Capitaine ? Lâche ton arme ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sarah ! C'est moi, c'est Martin. Regarde-moi, regarde-moi ! Je peux pas mourir. Sarah, tu vas les voir nez tes juments. On va se tirer d'ici. Tu vas pas mourir. Wifi ! Putain, ils sont où ? Sarah ! Sarah ! Capitaine ! Un, deux, trois ! Un, deux, quatre ! Y Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il fait un arrêt. Une injection d'adrénaline. On charge à 200. Je pensais que Sarah allait tirer. Hein ? Le gamin. Quand je l'ai vu débouler de la maison, j'étais comme tétanisé. Je n'aurais pas dû réfléchir. J'aurais dû lui tirer une balle en plein cœur. Arrête de ruminer tout ça, Johnny. Je ne peux pas, putain. J'aurais fait pareil que toi, mon pote. Tu ne t'attendais pas à voir un gosse ? Putain, je l'ai abattu, ce gosse. Tony, tu n'as rien à te reprocher. Je ne pourrais jamais me le pardonner si Sarah y passe. On a fait notre boulot. Oui ? C'est une putain de guerre. Ils disent aux gens que c'est une opération pour maintenir la paix. Pour aider ce pays à construire des écoles. Apporter une aide humanitaire, du matériel médical. Mais pour finir, ce n'est pas mieux qu'en Afghanistan, qu'au Liban ou qu'en Bosnie. C'est des conneries, tout ça. La réalité, c'est qu'on met notre vie en jeu. Et des fois, on se fait tuer. Voilà ce qu'on fait. Le capitaine Sanchez et le caporal Santana sont dans un état stable. Le capitaine a une fracture du fémur à cause de l'impact, mais ses jours ne sont pas en danger. Isabelle, c'est plus grave. Elle a perdu beaucoup de sang et le rein droit est endommagé, mais je reste confiant pour la suite. Mais Sarah... Putain ! Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis désolé. Je ne sais pas. Isabelle ? Isabelle ? Isabelle ? Quoi ? Comment tu te sens ? Bien. Et Sarah ? Sarah va bien. 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 Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Évidemment que si. Dessis. Vos hommes, comment ils vont ? Je n'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Les gars. Les gars de l'hélicoptère. Et ils faisaient partie de mon groupe. Je suis désolé. C'est vrai ? Comment la vie peut basculer à ce moment-là ? Il y a trois jours, on était tous là à manger une chèvre. Et là, maintenant... Un pote, un jour, m'a dit que le plus dur, pour lui, que le pire, c'était de rentrer de mission et de découvrir que la vie suivait son cours normal. Tous tes copains vont au ciné. Ils sortent boire un verre au dîner. Ta mère, elle te parle de son programme télé du jour. Comme si de rien n'était. Et c'est là que... que tu te rends compte... que ce qui a changé, ben c'est toi. Et ça te plait pas ? Si. Mais c'est trop... trop rapide. C'est vraiment pas juste. Bon, c'est... Non, pas maintenant. Bon, c'est... Non, pas maintenant. Papa ! Papa ! Mouche-y ! Mouche-y ! Mouche-y ! Non, on a été en peur. On va représenter. Ruben Chinaro Lopez. Félicitations. A vos ordres, mon général. Desideria Sanchez Rodriguez. Votre contribution à cette mission a été capitale. Félicitations. A vos ordres et merci, général. Ça va aller. Son passage sur terre a été marqué par son envie de faire le bien. Notre Seigneur a décidé de le rappeler à lui et de mettre un terme à sa vie sur terre ainsi qu'à ses souffrances. Pour cela, Seigneur, donne-lui le repos éternel. Que son âme repose en paix dans la miséricorde de notre Seigneur. Tu m'as apporté des fleurs ? Oui, bon. Ça va, Isabelle. C'est rien du tout. C'est rien du tout ? Non. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps de te parler, de te dire certaines choses. De dire quoi ? Que ça a été un honneur de partir en mission avec toi. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Mais ? Non, y'a pas de mais. Y'a pas de mais. C'est juste que... J'ai demandé mon transfert dans le groupe de montagne. Le régiment des chasseurs. J'y serai dans un ou deux, je suppose. Ma demande a été acceptée. Je... Je savais pas. Ce sera mieux pour tout le monde. Tout le monde ? Tout le monde. T'étais bien là pour mettre les choses au clair ? Non. Non. J'étais là... pour t'offrir des fleurs et voir comment t'allais. Je vais bien, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Et tu m'as donné les fleurs. Et je t'ai donné des fleurs. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Isabelle. Adieu, elle perd tout. Adieu, Isabelle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! C'est parti 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 !